Salut, salut. Yo, on a Kalamata en face là-bas. Hier après 97 km, on était bien exténués. On avait envie d'une douche, ça faisait plus de 4 jours qu'on n'avait pas pris de douche. Heureusement, on a été voir un magasin de cycle qui connaissait quelqu'un qui avait un hôtel et qui nous a fait un prix. Un bon petit prix. Du coup, là, on a avancé aujourd'hui. Il faisait 30 degrés. Il y a des gens qui se baignent encore. Il y a des gens qui se baignaient. Parce qu'on a fait du linge, on a fait un peu de linge matin, internet et compagnie. Comme vous voyez, on a des montagnes. Ici, vous avez la première partie de la Grèce, du sud de la Grèce, Péloponnèse. On a la région de Messanie, je crois. Nous, on vient de derrière les grosses montagnes qu'il y a là-bas. C'est Calonero et Kiparicia. C'était ça que je cherchais tout à l'heure. Nous, on a traversé par l'entre-deux des montagnes que vous voyez tout au fond. On a traversé par là. On est arrivé sur la Calamata, là où il y a les lumières. Là, on est en train de redescendre vers le sud. On est le 22 novembre. 22 novembre, oui, c'est ça. Dans un mois, il faut qu'on soit a priori à Athènes. Mes parents me rejoindront, donc on a le temps. Pour passer les fêtes, donc oui. On est en train de passer l'hiver. Et tant qu'il fait beau, on patiente ici. Le matin, on va peut-être se baigner. Oui, ça serait génial. Et là, on va passer la nuit, là. A priori, il y a deux transats. C'est un petit bar. Il n'a l'air d'avoir personne. La route est loin. Enfin, la route est derrière, mais on ne la voit pas. Avec un petit feu, je pense que ce serait bien agréable. Avec un petit vin, forcément, qui nous accompagne. Un petit vin grec. Un petit vin grec. Un rouge. Pas mauvais. Ils n'ont pas des vins de dingue, mais ça passe. Le vin local qu'on nous avait donné, au final, c'était pas le top. Ils donnent mal au crâne. On a été obligés de jeter les 1,5 litre. C'est simple. On l'a réutilisé pour l'huile d'olive. Ouais. Allez. Ciao. Ciao.